Allez, salut à tous les amis, c'est l'Akinobi et bienvenue dans cette vidéo guide comment bien débuter sur One Punch Man Road to Hero 2.0 Alors le jeu tu l'as découvert peut-être il y a une semaine étant donné qu'il est sorti en Europe même si c'est pas véritablement une sortie, il existe depuis bien longtemps aux USA et puis même en Asie, clairement donc en fait ce qui a été ouvert c'est tout simplement l'accessibilité aux serveurs, les serveurs américains sont les 30 premiers serveurs que vous voyez lorsque vous vous connectez sur le jeu, tout simplement, aujourd'hui on est parti sur un guide évidemment mais il me fallait discuter tout simplement de la boîte d'édition étant donné que c'est Oasis Game si t'as atterri sur ma chaîne au hasard ou via le chat tout simplement en jeu, t'as entendu parler de bouche à oreille c'est très simple, Oasis Game c'est la boîte d'édition que je suis depuis un an maintenant, peut-être un peu moins sur le jeu Bleach Immortal Soul, un jeu dans l'univers de Bleach, tu l'auras compris, dans le même esprit dans la même satisfaction à aller chercher des personnages, bref, tu pourras retrouver ce contenu là sur ma chaîne mais on est parti pour ce guide et on est parti avec cette information cruciale, je le crois, pour bien débuter sur le jeu et puis même pour Roroll c'est évidemment ces fameux codes d'échange que Oasis Game partage lors d'événements particuliers sur leurs réseaux sociaux et puis directement sur leur Twitter alors c'est très simple, c'est des codes que tu vas taper ici dans Infos du joueur quand tu cliqueras sur ta photo de profil en haut à gauche il y a une vingtaine de codes à taper les amis, tous seront dans la description et puis ils les sortent au compte-gouttes donc n'hésitez pas, c'est vous qui forgez la communauté n'hésitez pas à les rajouter soit en commentaire YouTube juste en dessous de cette vidéo pour que ce soit le plus accessible possible et puis sachez que notre Discord communautaire qui est dans la description plus de 1500 joueurs qui jouent à des jeux gachas multiples et variés partageront justement les codes dès qu'ils seront disponibles dans le salon OPM2 donc n'hésitez pas qu'est-ce que ces codes vont te donner ? c'est très simple, 23 multi-invocations 23 multi-invocations voilà, donc on n'est pas sur des singles, on est sur des multi ce qui va te permettre justement de build ton compte et regarder quel personnage tu vas aller choisir on en reparle dans une partie suivante et les amis, avant de choisir les personnages que tu voudrais dans ta composition d'équipe il te faut comprendre les avantages de type et les bonus de type il y a 4 types qui se confrontent entre guillemets les high tech qui sont plus forts entre guillemets que les weapons les weapons sur les physical, les physical sur les psychiques et les psychiques sur les high tech ce bonus d'avantage te donne 25% de dégâts supplémentaires il faut que tu le retiennes, il y a 4 éléments, c'est pas compliqué ça viendra de toute façon avec le temps mais finalement ça crée un delta de 50% pourquoi ? je te mets en condition, t'es un high tech tu affrontes tout simplement une team psychique les high tech sont le rouage à gauche et les psychiques sont la tornade à gauche aussi en bas bon, lui il te fait 25% de dégâts supplémentaires sur toi et toi tu fais pas le bonus de 25% de dégâts supplémentaires sur eux ce qui crée un delta de 50 ils prennent pas 25% de dégâts supplémentaires en moins mais c'est l'équivalent finalement donc très important de prendre en compte l'avantage de type lorsque tu affrontes justement des personnages en histoire ça peut totalement te carry, te faire passer des endroits où tu es bloqué alors regardons aussi à droite il y a un élément qui est tout seul c'est l'élément légende le seul personnage qui possède cet élément c'est évidemment Boros qui est jouable et puis j'imagine Saitama mais bon on le jouera jamais lui cet avantage là te donne ce type te donne un avantage de ne prendre aucun bonus aux dégâts donc tu ne prends pas les 25% de dégâts supplémentaires sur toi par contre tu ne mets pas non plus 25% de dégâts supplémentaires sur les autres finalement c'est de la neutralité c'est la Suisse allez on est parti pour le bonus de type un avantage très apprécié en early game tout simplement parce que ça peut vraiment te carry finalement sur des étages où tu pourrais te bloquer c'est très simple tu le sais dans tes compositions d'équipe tu peux avoir jusqu'à 5 personnages au total si tu as 3 personnages du même attribut dans ton équipe tu vas avoir un passif sur toute l'équipe qui va donner PV max 10% et attaque 10% même pour les personnages qui ne sont pas du même type juste en dessous on a un passif peut-être plus intéressant qui augmente le ratio de 5% mais il va falloir 3 personnages du même élément du même type et 2 personnages du même type aussi soit 3 physical plus 2 high tech par exemple en dessous on a aussi un passif qui peut être intéressant mais je pense que ces 2 passifs en dessous sont des baits on va en parler justement on a évidemment si tu déploies 4 personnages du même type avoir PV max 20% et attaque 20% et puis si c'est 5 personnages du même type tu vas gagner PV max 25% et attaque 25% bon pourquoi c'est des baits ? tout simplement parce que tu dois prendre en compte l'avantage de type si tu mets 5 personnages high tech tu es extrêmement sensible tout simplement à ton désavantage et le delta est de 50% encore une fois c'est pour ça que je considère que c'est un bait maintenant peut-être qu'à 4 personnages d'un seul et même élément justement sur un avantage que tu as en combat ça peut être très très bon voire 5 personnages qu'on peut justement assimiler avec Boros Boros a cet avantage là tous les personnages de type légende mais étant donné que c'est le seul quand tu le mets dans ton équipe il va prendre automatiquement l'attribut de ta team dominante donc c'est très très fort et ça permet justement de maximiser les passifs sans avoir justement un potentiel des avantages élémentaires allez les amis on entame enfin cette partie sur les personnages savoir qui focus etc avant qu'on commence ce n'est pas une tier list overhaul c'est les personnages qui vont avoir un très fort potentiel en early game et puis qui vont avoir une répercussion directe sur votre mid game et votre late game tous les personnages classés tout en haut sont des personnages à très très fort potentiel on va en discuter tout de suite c'est parti on part directement sur Batman Batman est un super personnage qui va avoir cette capacité à break def sur l'attaque ordinaire donc sur toutes les compositions d'équipe on veut avoir de l'attaque AOE sur toute l'équipe adverse c'est indispensable dans l'idée où il part T1 vous le mettez en première position il fait une auto-attaque boum il break def tout le monde derrière tu enchaînes avec Tornado ou avec Metal Knight et tu fracasses donc juste pour ça déjà c'est très très fort dans les équipes AOE après il va avoir aussi cette capacité à augmenter ses dégâts plus il va perdre de PV et plus tu vas le monter avec le temps en grade et en niveau il va obtenir un passif qui l'empêchera de mourir pendant un tour ce passif passera à deux tours donc pendant deux tours il sera intuable au level maximum personnage très très puissant il fait des dégâts en ligne droite et en plus il absorbe une partie des dégâts qu'il inflige en PV instantané mort c'est un tank à la base mais qui fait beaucoup de dégâts on part directement sur Golden Ball un des meilleurs personnages pour commencer le jeu peut-être même le meilleur personnage pour commencer le jeu étant donné qu'il fait des dégâts fracassants dès son niveau 1 dès que vous l'obtenez en fait il va être très très puissant il va permettre de grind l'histoire le plus vite possible jusqu'au chapitre 5 étant donné qu'il fait des attaques AOE qu'il attaque trois fois toutes les cibles qu'il a un bonus autocrit 20% il est au-dessus de Tornado très clairement en early game il va écraser justement l'histoire et le fait d'avancer dans l'histoire très vite ça permet d'augmenter son income on en reviendra là-dessus dans la partie suivante très très important d'avancer très vite dans l'histoire le premier jour de jeu et il a cette capacité là en plus c'est un weapon donc il combattra avec Batman et Sonic qui sont à côté de lui on en reviendra justement dans les compositions d'équipe allez on part sur Sonic un personnage qui fera beaucoup de dégâts en AOE il va taper aléatoirement plus il va faire de critiques plus il va rajouter de lignes de dégâts donc il peut monter jusqu'à 9 voire 10 je le crois au level maximum très très bon personnage il peut s'auto-shill de lui-même et il combattra très très bien avec les deux personnages à sa gauche et puis c'est peut-être le meilleur personnage à chercher à moyen court terme étant donné que vous allez pouvoir l'obtenir gratuitement en Elite plus 1 au bout de 7 jours de connexion ce qui permettrait justement de le passer mythique avec 4 fois le même personnage il faut 4 fois le même personnage pour le passer en mythique soit la rareté maximum on enchaîne directement avec Childe Empereur le personnage qui vous facilitera la vie en early game et même plus tard l'un des meilleurs supports du jeu évidemment il a cette capacité à tanker de façon drastique étant donné qu'il réduit les dégâts à 0 tous les deux tours il a cette capacité à soigner passivement il peut être stun il soignera quand même capacité à décraserage capacité à boostorage capacité à étourdir en AOE capacité bref il fait tout il fait le café il est génial le personnage high tech à aller chercher de toute évidence il est difficilement ignorable justement pour l'épreuve extrême généralement il facilite clairement la vie après c'est toujours selon les ennemis qu'on affronte mais très très bon personnage overall allez on part directement sur Metal Knight un des meilleurs personnages high tech aussi évidemment il fait des dégâts AOE écrasants sachant que c'est un tank ça sera vraiment le finisher de l'équipe ça marche très très bien avec la team Weapon ou la team Psychic justement en duo avec avec Gorilla Seaborg en front ce personnage a cette capacité en plus de se surcharger donc en surcharge il va augmenter son coup critique et en plus il va augmenter sa tankiness toujours plus quoi le personnage vraiment trop trop fort en PVP et puis même ailleurs c'est vraiment un personnage overall allez à partir de là on va commencer à regarder les personnages d'un coup d'oeil histoire d'aller quand même assez vite Blizzard la sort de Tornado personnage très très fort dans les teams Psychic aussi cette capacité à bannir justement sur son auto-attaque pendant un tour un personnage adverse donc ça peut être soit en PVP ou directement justement en histoire pour empêcher un boss de générer de la rage ou de tout frapper justement et ça dure pendant un tour ce qui est extrêmement fort et en plus elle peut aussi ouvrir la voie entre guillemets s'il y a deux personnages devant vous elle va bannir le premier le plus proche et puis du coup celui qui est derrière pourra prendre les auto-attaques de tes personnages de ta rangée donc c'est vraiment génial super bon personnage elle est en S et elle est géniale hop on regarde Gorilla Gorilla Cyborg c'est vraiment le personnage par excellence pour stun stun et créer des shields c'est sa fonction il marche très très bien en combinaison avec Tornado par exemple encore une fois tu mets Gorilla Cyborg plus Tornado derrière personne touche à ta Tornado en plus tu peux stun ta ligne d'en face de toi et tu vas auto-attaque tranquillou jusqu'à générer ton ultimate très très fort les amis en dessous on a Medusalk alors Medusalk je la connais pas du tout en late game mais c'est un tank par excellence elle a cette capacité à tanker de fou furieux et puis sur son ultimate elle va se régén plus de 50% des dégâts qu'elle a perdu des PV qu'elle a perdu donc c'est très très fort justement pour se régén et puis avec cette capacité de perte de PV elle peut faire des attaques un peu sur tout le monde 5% des HP max c'est ok Marcel aussi très très fort dans les teams physical évidemment le tank par excellence qui va justement s'immuniser au contrôle augmenter les chances d'étourdissement sur toute la rangée adverse plus hyper de PV c'est un très très bon personnage overall aussi dans les teams physical indispensable j'en suis convaincu juste à côté de ça on a Electromax je crois qu'il s'appelle comme ça alors c'est un bon personnage je l'ai mis en S- parce qu'il a cette unique capacité de pouvoir mettre une marque sur les adversaires et cette marque va augmenter les dégâts subis de ces derniers et en plus il va focus justement les cibles ayant le moins d'HP possible dans l'équipe je crois dans l'équipe adverse en tout cas il a une mécanique qui permet justement de taper la backlane du coup c'est très intéressant et c'est pour ça qu'il est juste un petit peu au-dessus mais il aurait pu être aussi en 1 il n'y a pas vraiment de grande différence juste en dessous on a Genos le personnage qu'on vous donne par excellence il a de bonnes capacités il peut boost attaquer directement quand il arrive sur le terrain 3 personnages aléatoires c'est ok mais je ne sais pas il n'a pas le truc en plus que les autres personnages au-dessus ont juste derrière on a Lyron alors Lyron je crois qu'il s'appelle comme ça excusez-moi si je me trompe Lyron très bon personnage dans le sens où il va pouvoir boucher un trou dans une équipe Weapon et en plus il a cette capacité d'étourdir à 100% 60% avant son level maximum et puis après 100% donc ça permet justement soit de surprendre en arène étant donné qu'il se fait souvent ignorer soit tout simplement de stun un boss de stun un personnage chiant en fait en face de toi je l'ai joué en early game et ça marchait très très bien à côté de ça on a Stickman désolé j'ai pas son pseudo de ce personnage là il a cette capacité à taper la backline en fait tout simplement avec un système de marque de cible ayant le moins d'HP possible très bon personnage aussi pour aller justement en backlane à côté de ça on a Bang alors Bang c'est un très très bon personnage évidemment il est vraiment très puissant il fait des ratios de dégâts assez élevés il réduit les dégâts à zéro aussi c'est un tank en plus à la base mais le problème c'est qu'il va lui falloir son système de contre pour être efficient et pour aller chercher son système de contre en early game c'est pas possible il faut être level 120 plus 160 peut-être même justement pour contrer sur les attaques qu'il va subir évidemment en PVP ça a l'air d'être vraiment insane mais en early game on peut s'en passer il sera pas overhaul comme ceux d'au-dessus à côté de ça on a Vaccine Man alors c'est un bon knocker justement c'est peut-être le deuxième knocker de la team psychique bon dégâts il a ce total boost aussi de 20% de critique sur son passif pourquoi pas en attendant justement d'avoir Tornado à côté de ça on a Mutatron Mugatron bon personnage tanky mais il n'aura pas non plus cette capacité à défoncer le jeu très bon personnage peut-être même plus tard c'est possible mais en tout cas en early game non même s'il a cette capacité à tanker et à revive quand il meurt une fois il se résurrecte pour le tour suivant très bon personnage et puis quand il se surcharge au bout de deux tours il réduit ses dégâts de 50% pendant sa surcharge et puis après il te fait des attaques en croix sur ses auto-attaques donc c'est très fort mais c'est un personnage en deux temps et c'est pas ce qu'on veut finalement en early et à côté de ça on va avoir Bogos Bogos le healer par excellence heal de fou furieux c'est un personnage aussi en deux temps il va falloir le monter quand même en niveau en grade etc pour qu'il commence à avoir des ratios de son énervé et capacité de stun évidemment donc je l'ai mis en A pour le moment si vous voyez des personnages qui sont pas dans cette liste c'est tout simplement que je les considère en dessous tout simplement c'est des bons bouche-trous vous pourrez les jouer etc et même je pense qu'ils ont un avenir peut-être en mythique je ne sais pas mais à l'heure actuelle ces personnages là sont vraiment trop au-dessus pour rush l'histoire allez tu t'en es bien sorti avec la partie précédente qui était quand même assez chargée en informations on rentre sur une nouvelle phase un peu moins chargée très clairement on va apprendre à monter ces persos pourquoi faut les monter c'est une information cruciale je le pense alors dans un premier temps t'as dû déjà le remarquer quand tu regardes tes compétences lorsque tu montes en niveau tu peux débloquer des passifs sur tes compétences là en l'occurrence il me demande de passer niveau 141 pour augmenter justement le passif de l'attaque bon pour passer niveau 141 si j'avais le personnage que en cadre normal je ne pourrais pas en violet en l'occurrence je n'aurais pas pu passer niveau 141 d'où l'intérêt de monter le cadre et d'augmenter les stats passivement de ton personnage il existe trois raretés sur le jeu t'as dû le remarquer il y a les verres qui servent absolument à rien donc il faut les recycler tu as même une fonction recyclage automatique ici dès que tu chopes un verre la rareté tout simplement rare c'est la bleue des personnages qui vont être importants justement pour développer nos personnages élites étant la troisième juste ici donc ça on parle de nature de base c'est vraiment les personnages de base lui par exemple vous pouvez le voir il est en cadre violet ce n'est pas un personnage élite de base c'est un personnage rare que j'ai passé en élite d'accord ça va avoir son importance déjà pour passer un personnage justement au niveau supérieur par exemple je prends le frérot ici qui n'est que élite de base il va falloir un doublon voilà donc je mets un doublon il passera en élite plus 1 alors l'élite plus 1 c'est le cadre jaune ici tu peux le voir pour monter un élite plus 1 en cadre jaune il va falloir trois personnages élite plus 1 sans que ce soit des doublons donc tu as compris l'intérêt justement de monter des personnages de type rare en élite plus 1 pour les utiliser en food et par exemple augmenter genos tu vois là je peux utiliser peut-être dans clume qui est un rare de base et puis j'essaierai de faire ça aussi avec un autre personnage rare de base mais je ne vais pas jouer de genos de toute façon bref anyway donc évidemment les doublons sont intéressants si par exemple je veux monter Childe Empereur en mythique vraiment la rareté supérieure il va me falloir un deuxième personnage en épique plus 1 sans que ce soit un doublon donc dans la comptabilité tous les personnages sauf Boros auront besoin que de 4 doublons voilà si je veux monter Childe Empereur au rang maximum il me faudra 4 fois Childe Empereur et il pourra aller justement au palier maximum et le but c'est de faire ça justement avec de la foudre inutile évidemment tu ne pourras pas utiliser de la foudre rare weapon sur un personnage de type tech donc tout l'intérêt de faire des invocations et de grind sur le long terme bon évidemment tu as dû le remarquer je n'ai pas parlé de Boros lors de la présentation des personnages alors Boros c'est un très bon personnage early game mais avec les informations que je viens de te donner tu as dû le comprendre évidemment les rangs légendes vont être ultra durs à monter étant donné que Boros est le seul personnage de sa catégorie donc si tu veux par exemple promeut Boros au début il te faudra qu'un doublon de Boros tu pourrais le passer en Elite plus 1 mais puis après il te faut deux personnages Elite plus 1 à mettre sur Boros pour le passer cadre jaune d'accord et étant donné que Boros est le seul de sa catégorie qu'il n'existe pas de personnages rares de nature légende il va falloir huit doublons pour le passer cadre jaune là où il n'en fallait que deux pour les personnages classiques donc tu comprends tout de suite que c'est ultra compliqué et qu'il va commencer à s'essouffler petit à petit même si en early game il va commencer à vraiment fracasser malheureusement c'est un côté trop pay to win ce ne sera pas à la portée de tous allez les amis on est parti dans la phase de placement cette fois-ci comment réussir à passer des endroits où on est bloqué grâce au placement c'est tout à fait envisageable donc dans un premier temps il faut que tu comprennes que le premier personnage qui joue c'est toujours de haut d'en bas et de droite à gauche d'accord premier deuxième troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième jusque là tu me suis en face on va avoir justement mosquito girl pardon qui est version psychique et puis la blizzard version psychique elle joue en cinquième ici du coup en fait le but de scaravanger ici qui a l'avantage élémentaire du coup moins de dégâts encaissés c'est de tanker le silence de la petite d'abord une chance de la stun en plus sur son auto-attaque et puis de prendre tout simplement le bannissement de blizzard d'accord donc son but c'est vraiment d'encaisser ces deux contrôles ici on a gorya cyborg qui a une capacité de stun en fait en ligne droite c'est pour ça qu'il n'y a personne en fait derrière mon mon empereur child sinon j'aurais plus de chances de me faire stun en fait donc aucun intérêt derrière on a batman alors batman qui joue en troisième le but ce qui réussit c'est à partir en auto-attaque pour breakdef tout le monde d'accord et puis que derrière justement mon sonic en profite pour full aoe justement faire un maximum de dégâts donc le but ça va être de mettre des dégâts sur elle et puis de finir en fait la fille blizzard avec avec fang avec bank qui est ici d'accord je te montre ça en image on est parti alors je vous ai mis en x1 pour bien que tu vois ici on a réussi à la stun c'est le but du personnage du coup elle pourra pas nous silence hop ici chapic le breakdef j'aurais dû encore sa rage parce que ça proque justement avec mon empereur child ici on tape la meuf du fond on se prend le bannissement c'était prévisible malheureusement on se prend le silence sur batman malheureusement je préfère la version où il se prend le silence ce caravanger quand même ici on va faire une tentative de stun on réussit à stun deux personnes très très bon hop on fait un maximum de dégâts mosquitogirl est la plus low en hp normalement donc fang ira la focus ultimate ok il m'a pas stun nickel génération de rage c'est lui qui a le moins d'hp ah non parce qu'il la provoque d'accord malheureusement il la provoque on va bientôt se transformer avec scaravanger si il se fait pas silence non c'est bon hop transformation résistance au contrôle il est immunisé au contrôle pendant trois tours et grosse capacité justement de stun sur son auto-attaque bien plus grande on réduit la rage justement du frérot derrière on se prend un silence sur fang malheureusement est-ce qu'on peut la os avec un critique oh on l'a pas critique trop dommage ouais du coup on prend cher on la finit pas mais sérieusement je manque de dégâts quoi je manque de critique c'est trop dommage les deux seraient déjà mortes on aurait fini le combat quoi on part en ultimate on tente un stun ok on a réussi à tuer la petite derrière heureusement on se fait silence malheureusement elle va encore nickel oh là là le link qui carry tellement du coup ça me permet de la finir ici on part en ultimate on va le passer c'était mon wall les amis le full critique vous avez vu les dégâts de Sonic hop et bah c'est win on a eu quand même beaucoup de chance sur les links justement tu as 50% de chance que tes persos proc ensemble du coup ça détruit en fait le routing que tu t'es dit pendant le fight et ça peut soit t'aider soit te désavantager et là en l'occurrence ça m'a pas mal aidé le fait qu'il proque l'étourdissement en fait grâce à Scar Avenger sur la Mosquito Girl malheureusement qui m'a fait bannir plutôt silence mon Batman derrière ça aurait été beaucoup plus expéditif normalement je pense mais voilà allez on part directement sur la partie wishlist t'as dû le remarquer pendant tes invocations tu as une liste de souhaits ici avec 4 listes tout simplement pour chaque type de personnage soit weapon psychique high tech et physique les personnages qui seront affichés tu peux les choisir évidemment les personnages qui seront affichés ici auront un pourcentage plus élevé d'apparaître lorsque tu feras des tirages elite ça ne sert à rien d'enlever 3 personnages et en laisser qu'un seul 4 personnages et en laisser qu'un seul ça n'augmente pas les chances ça n'augmente pas les chances du personnage unique affiché il faut vraiment mettre les 5 si c'est comme AFK Arena et puis ici tu vas pouvoir le voir il y a quand même des personnages de type rare alors pourquoi c'est intéressant d'aller les prendre à la place de personnages type Bilbokei Man ou quoi tout simplement parce qu'avec tes rares tu vas pouvoir les fusionner en elite et si tu réussis à prendre ce doublon par exemple en invocation ça te permettra justement de faire un elite plus 1 plus facilement et d'augmenter tes unités que tu as déjà en cadre épique par exemple donc plus intéressant d'aller chercher justement un personnage rare en elite qu'un personnage justement elite natif étant donné que pour le passer en elite plus 1 il te faut un doublon d'accord si tu choppes Bilbokei qu'il te faut un doublon de Bilbokei pour aller le passer en elite plus 1 pour l'utiliser en food c'est beaucoup plus dur que si tu prenais par exemple un personnage en elite pas natif justement mais rare alors petit tips les amis avant de commencer à re-roll faire vos invocations etc lorsque vous terminez le tuto le premier chapitre c'est demandé de toute façon c'est pas skippable avant de partir sur vos invocations et vos codes finissez au moins le premier étage du chapitre suivant d'accord c'est un combat en plus en faisant ça tu vas débloquer justement un event ici juste là ce sera l'événement de Bang et Bang en fait va te demander tout simplement lorsque tu feras des recrutements ici de personnages élites il va falloir que tu les partages d'accord partage Facebook tout simplement donc tu cliques sur l'icône et tu la fermes directement t'es pas obligé de le faire mais faut au moins cliquer dessus tu le fais deux fois pour deux élites différents pendant tes invocations et dans le panneau événement ici quand ce sera l'événement de Bang tu pourras l'obtenir une fois gratuitement c'est comme ça que j'ai obtenu le mien superbe transition on va discuter justement du panneau event que tu as pu voir donc le premier event c'est la mission débutant chaque jour tu vas débloquer une suite de quêtes même si tu es jour 3 tu peux quand même faire les quêtes du jour 1 le timer est affiché ici moi en l'occurrence il me reste 4 jours je crois que l'événement dure 7 jours au total et c'est l'occasion de récupérer énormément de ressources qui t'aideront donc n'hésite pas à ajouter des amis offrir justement tes petits cœurs pour avoir un maximum de stuff en début de jeu très intéressant de le faire et on verra ce qu'on a au bout du cinquième jour le cadeau des 7 jours alors c'est très important justement de se connecter tous les jours c'est un timer fixe donc c'est pas tu commences à 23h et puis à 7h du matin le lendemain t'as le jour 2 non 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 c'est bien 24h il y a le timer affiché juste là donc premier jour t'as 500 jades deuxième jour t'as Genos donc c'est l'occasion de le passer Elite plus 1 à toi de voir si tu veux le jouer ou le food pour augmenter un autre personnage mais gardez en principe de toujours garder vos personnages Elite natifs sauf vraiment les crapis les crapis de base troisième jour de connexion tu as une multi-invocation en plus quatrième jour tu as beaucoup de ressources pour augmenter tes personnages ça fait du bien cinquième jour tu as un coffret justement d'équipement Elite donc t'en as 3 soit tactique soit physique bref tu regardes tout simplement sur le panneau de tes personnages ce sera affiché à voir quel focus tu veux faire sixième jour t'as des invocations justement focus on a pas parlé de cette deuxième bannière mais c'est une bannière justement qui regroupe que des personnages du type affiché juste là donc si tu veux faire un focus c'est l'occasion d'essayer d'aller chercher un doublon d'un personnage de ta team et puis au bout du septième jour tu as Sonic en Elite plus 1 donc c'est l'équivalent de deux doublons et te manquera que deux doublons de Sonic pour le passer mythique plus tard voilà donc c'est pour ça que c'est aussi bien de commencer avec une team Weapon et c'est aussi très bien de commencer avec une team psychique on reviendra là dessus et puis on finit avec cet event le ralliement des héros un event super lorsque tu fais 25 invocations de personnages Elite tu vas avoir encore une fois 10 multi invocations et puis au bout de 50 et là c'est vraiment très intéressant tu peux le voir je suis à 42 sur 50 en 3 jours de jeu tu vas pouvoir choisir une de ces récompenses donc moi en l'occurrence j'ai une team Weapon donc je vais clairement aller chercher Batman même si je réfléchis à justement faire un mix Weapon psychique ça peut être aussi intéressant d'aller chercher justement un doublon de Tornado moi en l'occurrence je ne l'ai pas sur mon compte je pense vraiment me focus sur Batman de mon côté mais pour vous vous avez l'occasion justement d'aller chercher une Tornado ici si vous êtes parti sur une team psychique dans vos re-rolls tout simplement alors cette ressource c'est une ressource qu'on obtient justement dans le mode de jeu Chemin du Fort et avec ces ressources tu vas pouvoir déjà grâce aux missions de début de jeu récupérer très très rapidement une Mosquito donc si tu l'as déjà invoqué ça te fera déjà une Elite plus 1 tu pourras aussi en obtenir une dans l'exploration de Seitawa quand tu finiras la Forêt Secrète on te donnera un doublon encore une fois de Mosquito Girl et puis après t'attends un petit peu tu en rachètes une quatrième et tu pourras déjà la passer en Mythique donc très très facile d'obtention et c'est la raison pour laquelle aussi la team psychique pour commencer c'est très fort à côté de ça on a évidemment Metal Knight c'est d'ailleurs celui que j'ai acheté parce que je ne suis pas parti sur une team psychique voilà donc il est là et je vais pouvoir passer justement ce personnage en Mythique par la suite en achetant petit à petit dans le centre commercial Allez on est parti pour l'épreuve extrême les amis une information primordiale j'ai envie de dire parce que ça vous permet d'avoir un élite en plus pour votre rôle c'est très simple il va falloir avancer quand même un petit peu monter ses personnages un peu près au niveau 60 61 peut-être et avancer jusqu'à l'étage 50 pourquoi ? parce qu'à l'étage 50 vous allez avoir assez de ressources accumulées les fragments de personnages élites pour justement en faire une invocation et avoir une chance d'avoir n'importe quel personnage élite ça peut aussi être de la foudre ça peut être aussi des rats mais ça peut être aussi une bonne chose finalement et puis peut-être aller chercher Boros ici pourquoi pas ton 8ème doublon alors les amis vous allez très vite débloquer aussi l'arène quand vous allez avancer sur votre compte ça va être important de faire toutes vos entrées étant donné que les missions de compte vous redonneront déjà énormément de jades on va appeler ça des jades et puis énormément de tickets d'entrée ce qui vous permet de grind un peu plus et à chaque win que vous allez faire en arène vous allez obtenir soit 10 pierres violettes pour augmenter vos personnages en niveau soit 90 000 de thunes et les thunes c'est vraiment quelque chose d'important pour monter son stuff pour monter en niveau etc donc allez-y faites-vous plaisir il y a évidemment des récompenses journalières et saisonnières des bonnes récompenses bon là je suis classé 67ème mais je vais essayer de grind un peu aussi de mon côté faites-vous plaisir on va maintenant parler du routing tout simplement de votre façon à avancer dans le jeu le premier jour où vous allez commencer le jeu il faut absolument passer du temps dans l'histoire vous devez rush l'histoire le plus vite possible pourquoi ? vous le savez vous avez une income ici c'est marqué 228 de thunes à toutes les minutes 432 d'xp et 237 de capsules bleues pour augmenter ses personnages ce ratio là est augmenté plus vous êtes loin dans l'histoire donc le but c'est de grind le plus vite possible et c'est pour ça que Golden Ball est le meilleur personnage l'un des meilleurs personnages en tout cas pour avancer dans le jeu très très rapidement et obtenir des ressources plus vite déjà parce que sur le temps ça va t'en rapporter d'ailleurs je vais retirer ce qu'il met de droit et puis vous allez obtenir aussi des ressources dans votre sac alors il ne faudra pas les utiliser tout de suite il va falloir attendre vraiment d'être bloqué dans l'histoire pour les consommer parce que ça te donne l'équivalent de 24 heures de thunes que tu gagnerais justement dans ton income donc il faut attendre d'avoir l'income la plus haute possible pour optimiser ces objets voilà les amis je pense que cette vidéo est assez complète comme ça il y a évidemment plein de sujets qu'on n'a pas abordé le boss de guilde etc comment bien optimiser son défi son épreuve extrême comment faire pour le chemin du fort mais la vidéo serait beaucoup trop longue et ça serait assommant n'hésite pas à nous rejoindre dans notre discord communautaire encore une fois 1500 joueurs qui se regroupent pour justement discuter de jeux gacha et on est une grosse communauté OPM2 donc profitez-en venez nous rejoindre venez forger la communauté que vous avez envie de voir sur le jeu tout simplement merci à tous c'était Lakinobi un sacré guide qui m'aura pris quand même un bout de temps j'espère qu'elle te plaira n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux voir plus de contenu sur OPM2 et puis surtout dis-le moi en commentaire dis-moi que t'as envie de voir du OPM2 plus souvent et puis moi je te ferai du contenu sans problème encore une fois n'hésite pas à aller checker le deuxième jeu d'Oasis Game en tout cas le premier en fait finalement Bleach Immortal Soul qui vaut vraiment le coup dans l'univers Bleach c'est un peu moins un AFK Arena mais ça reste dans le ton voilà c'était Lakinobi prenez soin de vous bon courage pour voir au rôle on se retrouve très bientôt une vidéo quotidienne à tous les jours ciao ciao Sous-titrage ST' 501